Bonjour les amis, je m'appelle Quentin et aujourd'hui je vous enregistre une vidéo pour réagir aux attentats qui viennent d'avoir lieu dans la ville de Nice à la suite de la célébration de la fête nationale du 14 juillet 2016 à Nice. Attentat qui a fait, d'après les derniers chiffres que j'ai, plus de 80 morts, plus de 100 blessés. C'est bien évidemment effroyable, c'est bien évidemment tragique. Mais dans cette vidéo, contrairement à ce que vous pourrez penser, mon but c'est pas de pleurer face à la caméra. C'est pas de faire des messages comme on a pu les voir sur nos files d'actualité Facebook et Twitter tout au cours de la journée. Mais c'est plus de partir dans la réflexion et dans le questionnement qui est le suivant. Comment aujourd'hui en 2016, un tel attentat peut à nouveau, j'insiste bien sur le à nouveau, avoir lieu en France ? Et ma réflexion part d'une vidéo que j'ai vue de la part de Christian Estrosi, ancien maire de Nice et actuel président de la région province Alpes-Côte d'Azur qui a réagi. Je crois que c'était une interview qui a été réalisée par BFM TV, où Christian Estrosi partage bien sûr, comme tout le monde, sa douleur suite à cet attentat envers les victimes et leurs familles. Ensuite, Christian Estrosi souhaite interpeller le gouvernement, Manuel Valle, c'est le président de la République, sur comment de tels attentats peuvent avoir lieu. Voilà le mécontentement et presque l'énervement qu'exprime M. Estrosi dans cette interview. et je le comprends tout à fait, c'est un peu de cette vidéo qu'est partie mon questionnement. Comment de tels attentats peuvent encore avoir lieu en France ? Je m'explique. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs éléments dans ma réflexion. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Ça, tout le monde le sait. On a chacun, tout un chacun, n'importe quel citoyen français, à s'apporter des moyens technologiques incroyables. Je vous prends tout simplement comme exemple Google. Vous connaissez peut-être Google Street View et Google Maps, qui vous permet d'observer la planète entière. Sur Google Maps, n'importe qui peut observer dans le jardin de son voisin. Vous pouvez voir votre voiture, votre jardin, la piscine de votre voisin, etc. Sur Google Street View, vous avez accès à l'ensemble des rues de la planète comme si vous y étiez. Vous pouvez y naviguer, que ce soit à Paris, New York, Barcelone, et même dans des petits villages du monde. Ça, c'est une technologie et un matériel, un outil qui est accessible à n'importe quel citoyen au grand public. Je vous demande maintenant d'imaginer à quels moyens technologiques ont accès l'armée, la police, la gendarmerie, les services secrets. Si nous, simples citoyens, on a accès à ces technologies d'observation, d'analyse de la Terre entière, imaginez deux secondes ce que c'est pour les forces armées, comme je viens de le dire, toutes les autorités dans la planète. À mon avis, ça doit être un truc incroyable. Avec Internet, et avec les gens qui sont parfois un peu, pas superstitieux, mais un peu inquiets face à ces nouvelles technologies, n'importe qui dit que tout téléphone portable peut être écouté et espionné. Que maintenant, avec Internet, n'importe qui peut accéder au contenu de votre ordinateur, sans même que vous le sachiez à vos fichiers. Je vais vous prendre d'autres exemples, un peu fâcheux et un peu gênants peut-être, mais si vous, par exemple, si vous téléchargez des films, des séries sur Internet illégalement, on se rappelle tous de la loi Adopi, n'importe qui peut se faire intercepter sur Internet. Idem, et là c'est un sujet un peu gênant, les pédophiles qui consultent des sites illégaux, qui téléchargent des vidéos pédophiles sur je ne sais quel serveur ou de je ne sais quelle manière sur Internet. On a tous vu des reportages à la télévision de la simple gendarmerie locale qui va réussir à intercepter ces pédophiles. Donc vous comprenez ma réflexion. Avec toutes ces technologies, aujourd'hui, on est capable d'un certain nombre de choses. Ma réflexion, du coup, est la suivante. Hier soir, nous étions dans un contexte de fête nationale à Nice. On nous parle de l'état d'urgence maintenant depuis des mois, depuis les attentats de Paris. Il y a eu l'Euro 2016 en France. Tout s'est bien passé, Dieu merci. On est censé être en état d'urgence. Dans une métropole, dans une grande ville comme Nice, en 14 juillet, on est en état d'urgence. Et j'imagine que, vu que c'est la fête nationale, vu qu'il va y avoir du monde, la sécurité était d'autant plus renforcée. On rajoute une couche. La promenade des Anglais, là où il y a eu l'attentat, là où le camion fou est passé pour exécuter tous ces pauvres gens, était fermée à la circulation. J'aimerais aujourd'hui qu'on réfléchisse ensemble et qu'on m'explique comment un tel camion, qui était en plus, d'après ce que j'ai entendu aux informations, était un camion de location, avec à l'intérieur des terroristes armés, a pu pénétrer sur la promenade des Anglais de Nice. Alors, peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo vont se dire que je suis bête, qu'il y a un élément totalement évident que je ne maîtrise pas. Je vous invite, plutôt que de me critiquer sans le lire, à laisser un commentaire pour m'expliquer. Mais moi, je ne comprends pas. D'autant plus, nous sommes en France, qui est quand même un pays qui est une puissance mondiale incontestable, l'un des pays les plus puissants au monde, qui a à son service actuellement un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Défense, des services de police, de gendarmerie, des services secrets. Ce sont quand même des gens qui devraient avoir des moyens pour contrôler le pays, d'autant plus qu'on est en état d'urgence. Ensuite, je voudrais revenir sur une réaction de la part du Premier ministre Manuel Valls. Une réaction qu'il a eue ce matin, donc ce vendredi 15 juillet, si je ne me trompe pas. Manuel Valls, qui dans son discours, a quand même osé nous dire « Rappelez-vous, je vous l'avais dit », comme s'il prétendait nous dire « Rappelez-vous, j'ai eu raison, vous voyez, j'ai eu raison ». Manuel Valls a dit « Mais de toute façon, je vous ai déjà dit qu'on devait s'y attendre. Il y aura d'autres attentats, c'est-à-dire que le chef du gouvernement français est en train, presque sur un ton léger, est en train de nous annoncer « Vous êtes surpris qu'il y a un attentat à Nice ? Mais écoutez, moi je vous l'avais dit qu'on était en danger, ça devait arriver ». Comment est-ce possible ? On est censé être en alerte attentat, les amis. On a tous vu, si vous habitez dans une grande ville, des militaires en centre-ville, dans les centres commerciaux, dans les métros, dans les transports en commun, nos militaires sont censés être là, sont censés être déployés. François Hollande vient d'annoncer qu'il prolonge cet état d'urgence. Mais finalement, l'état d'urgence, est-ce qu'il est sur le papier, juste ? Ce que je veux dire par « sur le papier », est-ce que c'est un état d'urgence un peu fantasmé, un peu irréel, pour rassurer les Français ? Oui, on est en état d'urgence, tout va bien. Et bien non, finalement, tout va pas bien. Un soir de 14 juillet, où, excusez-moi, je vais me répéter, en plus de l'état d'urgence, la sécurité censée être renforcée dans la métropole de Nice, un camion arrive à pénétrer sur une route qui était barrée. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je parlais du simple citoyen. Ben nous, en tant que simple citoyen, je sais pas moi, que ce soit à Toulouse, à Nice, à Paris, à Barcelone, dans un autre pays, quand une route est barrée, nous, avec notre véhicule, on ne peut pas y accéder. Je répète encore une fois ce que j'ai dit en début de vidéo, un camion de location, déjà la location c'est louche, rempli de terroristes, armé, réussi à pénétrer. Donc voilà, je pense, je vais pas me répéter une nouvelle fois, que vous avez compris mon incompréhension. Nous sommes en 2016 avec les moyens technologiques que chacun connaît, qui doivent être d'autant plus inimaginables pour l'armée et les services secrets. On a ça, on est censé être en état d'urgence, on est dans une métropole, on est sur une avenue qui est censée être fermée, la promenade des Anglais. Un attentat comme ça peut avoir lieu. A mon avis, l'état d'urgence français, ça veut pas dire grand chose, et je ne comprends pas comment un événement si gros, dans un contexte de tension évident, peut avoir lieu. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous me trouvez ridicule, je le conçois, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un spécialiste, je suis un simple citoyen qui m'exprime. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Comment dans ce contexte un tel événement peut avoir lieu ? Vous me laissez un message, vous réagissez, vous partagez la vidéo, si vous vous posez les mêmes questions, qu'on puisse être le plus nombreux à réagir sur ce sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la laisser sur la chaîne ou la supprimer dans quelques semaines, mais je veux votre avis. Je veux savoir si vous aussi vous partagez mon questionnement. Merci à tous, à très bientôt.